Musique On se revoit pour les amortaux, on continue, c'est parti, alors nous sommes Front Area Shock version, yes Alors on va faire attention, pour l'instant on n'a pas eu de don de vis, il y avait des vis données Donc notre petit diff, nos sachets qui sont vides, vu qu'on a plus rien, et on a plus rien des sachets précédents C'est déjà les bonnes nouvelles, là on risque pas non plus d'en avoir pour les sachets précédents Ah donc voilà, plein de petits joints, plein de petits guides, plein de petits joints de coupelles C'est des beaux amortaux Boulle de connexion des cyclipses, ah j'adore les cyclipses, je suis un fan des cyclipses Franchement on a donc des amortaux arrière qui sont plus longs que les avant, tu vois légèrement On a, allez, 3-4mm, 2-3mm de plus, c'est pas effinant, par contre ça se voit mieux sur les ressorts Alors qu'est-ce qu'il dit ? Donc c'est en fait une vue éclatée, là tu pourrais déjà commencer à le faire direct Mais non, on va faire ça bien, tranquillement, hop, donc ils te font en fait en parallèle, un avant, un arrière Nous on va déjà faire un arrière, parce que c'est les plus grands, et comme c'est déjà le plus petit, hop là Alors, hop, ensuite tu as 2 cyclipses, alors c'est vrai que tu vois, noir, blanc, c'est mieux 2 cyclipses qui vont te, en fait, t'emprisonner ta coupelle 1, et 2 maintenant Parce que ça c'est l'enfer les cyclipses, là Sort C'est pire que les sauterelles 1, et 2 Voilà Alors Est-ce qu'il y a la choix sur les trous ? Non, c'est 4 C'est 4 pistons identiques, à l'avant et à l'arrière Hop, voilà, tiens, ça commence à la sauter ! Donc, hop Premier circuit Ouais, pince Pince, pince On va prendre la grosse pince, on va prendre la petite pince Voilà Le zamorteau Là, donc il n'y a pas de sens Tac Et on a eu la deuxième Le deuxième circlipses Laissez le deuxième circlipses là-haut Si, on y va Ah non, tu vois, il n'y a pas de Pas d'empreintes J'adore les cyclipses ! C'est ma passion les circlipses ! J'ai joué, c'est ma passion ! Alors, j'atteigne, j'atteigne, j'atteigne J'allais où ma petite pince à bec C'est toujours pareil Elle est là, j'arrive, t'énerve pas Elle est là ! On est quand même plus fraisis avec ça Sauf quand elle va bouger Voilà ! Hop ! Alors, ensuite, ça, c'est fait ! Ensuite... Body Corp ! Donc, les zamorteaux sont identiques Les 4 ! C'est étrange ! Ouais, mais c'est 4 fois le 4 ! Pre-Ensembled in Factory ? Ah ouais ? Ben moi, je ne crois pas, monsieur ! Il me semble que nous devons tout faire ! C'est un scandale ! Les petits chinois, ils se sont dit Allez, les verts, si on quitte, on ne fait rien ! C'est plus cher ! Hop ! Non, c'est plus sérieusement Il faut que c'est les mêmes corps amorteaux ! Et non ! Et non ! Nous avons des amorteaux arrière, des amorteaux avant ! Ce qui est logique Vu qu'on a des tiges qui sont plus grandes Et... Plus petites à l'avant Et plus grandes à l'arrière ! Mais c'est vraiment des beaux ! Tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment des super manteaux ! Petite... Petite bulle pour l'évacuation Petite trou pour l'évacuation de l'air ! Parfait ! Franchement, superbe ! Donc on a dit qu'on faisait... Putain, Nico ! Concentre toi, s'il te plaît ! Ouais, c'est ça ! On a dit qu'on faisait un arrière ! Donc... Qu'est-ce que tu dis toi ? Toi, tu dis que c'est déjà fait ! On n'a rien à faire ! Ça m'étonnerait moi ! Non ! Il n'y a rien dedans ! Donc... Ils te disent... Deux mètres ! Attends, on va regarder un peu les gâtés ! Parce que là, il y a un truc qui me... Il y a des guides... Il y a deux guides... Deux joints ! Donc a priori... Les joints, ça va... C'est tout petit ! C'est tout petit ! Il faut des mains de bébé ! Moi, je n'ai pas des grosses mains en plus... On fait doucement... On va les abîmer... Le petit guide... Il y a un grand guide et un petit guide... En téflon... Ou en plastique... En tout cas... A low friction... On va regarder sur l'éclaté... Est-ce que là, effectivement, ils te disent que ça a été fait... Ou alors, c'est encore moi qui fais une connerie... Non, voilà ! Ouais, d'accord ! Oui, oui, oui ! RTR Shock Assembly ! Nicolas, lis ! C'est marqué, là ! RTR Shock Assembly ! Et là, c'est... Kid version ! Ben, j'imagine ! Voilà ! Donc, forcément ! Voilà ! Très bien ! Parfait ! Tu vois, donc du coup, tu n'as même pas les mêmes corps ! Tu n'as pas les mêmes joints ici ! Tu vois, tu n'as que deux joints ! Et quelque chose qui te compresse ! Tandis que là, tu as des guides... Deux joints ! Donc, tu as vraiment des amortaux qui sont totalement différents sur la version RTR que la version Competition ! Bon, Nicolas Matisse, s'il te plaît, tu te démerdes ! Voilà ! Toc ! Alors, ensuite ! Ça, c'est fait ! On fout ! On prend notre truc ! On a dit qu'on mettait un peu d'huile sur nos deux joints ! Hop ! Tranquille ! On met le petit joint... Voilà ! Le petit joint face contre terre ! Hop ! Hop ! Voilà ! On met nos deux joints ! Des donuts ! Des mini donuts ! Hop ! Et on vient avec notre petit truc de compression qui vient comme ceci ! Tac ! Voilà ! Et on vient visser ! C'est beau, c'est propre, franchement ! C'est net ! Tu dois faire... Tac ! Ça s'arrête pile poil ! Le détail... On a même des points de détail ! C'est fou ! C'est bon, ça ! Alors, on y met un petit peu de lubrifiant sur ta tige ! Parce que tu vas passer quand même... À travers tes joints ! Mais tu fais attention ! Normalement, ça va pas se... Tu vas pas comme un... Comme un dératé ! T'as le capuchon, Nico ? Oui ! Mais oui ! Il faut même le capuchon ! Forcément ! Forcément ! Forcément ! Voilà ! Et là, tu vérifies... Tout va smooth ! Il n'y a rien qui accroche ! C'est parfait, cette histoire ! Toc ! Et là, il faut que je le dévisse ! Parce que... Clockwise ! Voilà ! Parce que dedans, on met le petit joint qui est ici ! C'est vraiment très très bien fait ! Tu vois qu'ils prennent soin des choses ! Et tu vois, j'ai fait une petite bêtise ! Ils l'ont dit, Nico ! Tu tournes quand tu vas dans ton joint ! Tu n'y vas pas comme un hussard ! Si ça fuit, tu sauras que c'est ma faute ! Et que, petit warning ! Tu tournes la tige ! Quand tu vas dans ton joint, tu n'y vas pas direct ! On va prendre une coupelle tout de suite aussi ! Tac ! Alors ! C'est celui-ci ! J'ai fait une belle tâche déjà bas ! Tac ! Alors ! Tac ! On met ça dedans ! Ça aussi ! Ça aussi ! Tu rentres dans des... Dans des trucs parfaits pour les mains de tout le monde ! Tu vois ! ... ... ... Tac ! le coup le jouet me paraît assez grand c'est bizarre tu vois il paraît assez grand c'est voilà et ben non ça rentre voilà 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 on le remet là donc on est bien plus dur alors c'est là qu'ils te mettent aussi c'est là que tu vas serrer ta chape avec ta bille que tu vas mettre après voilà alors couper l'échappe tac couper l'échappe ça va en avoir besoin de toute façon couper donc on y va est-ce qu'il vise une distance quelque chose pas du tout du tout du tout choc rebound default setting 0% donc il n'y aura pas de défaut il n'y aura pas ça fera comme ça rien du tout pomme de terre ça va pas du tout remontir donc du coup il n'y a pas de distance donc on va aller tac tac on va sortir la pince exprès pour pour éviter que les gens ne se ne se suicident quand ils vont voir cela hop petite pince multiprise on est sur de l'alu qui est sur de l'acier donc globalement il n'y a pas de risque d'empreinte ou de choses comme ça et on y va ça quand même pas trop mal donc on va rester comme ça on va rester sur le visser jusque en haut du filet on est super smooth donc on te dit toujours pas de mettre toujours pas de mettre tac de bille on te dit de mettre de l'huile de 700 à l'arrière du 350 jusqu'à 600 alors moi j'ai quoi alors moi j'ai la 350 c'est sûr hop j'ai vu la 600 j'ai la 450 sachant oh j'ai loupé une lumière attends mimi attends mimi ça s'est débrancé remet la lumière la lumière moi j'aime bien j'aime bien je suis en vêt en 3S par contre le truc va être un peu plus lourd je vais me mettre de la 450 je vais me mettre de la 450 oui c'est donuts voilà je sais c'est pas sponsored by the sponsored of the of the mr money mais voilà c'est ce que j'ai donc on met un petit fond un glue 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 hop là le glue 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 on enlève toute la bulle les bulles deux trois airs tournent enlève les bulles et après on va remplir tout d'un coup tac par contre ils te mettent pas de niveau tu vois pull 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 the file check tu fais sévres une minute vis des sacs fais l'exponent tout les airs release moi j'ai jamais de soucis d'air release si tu veux bien ok ok bon bah écoute on y va moi je n'ai plus d'air au fond hop on y va j'ai pas besoin de pompe j'ai pas besoin de on est avec ça tu vois pas d'air pas de pompe pas d'air on est parfait parfaitement parfaitement parfait voilà on est parfaitement parfait un tout petit peu parce que elle a mon bras n'est assez est assez petite tu vois elle n'est pas très haute tac voilà tu vois il n'y a rien qui dépasse tu vois là absolument rien qui dépasse on ne défonce pas trop la membrane bah donc en fait ils font comme ça tac et après ils en mettent un peu trop je trouve voilà voilà légèrement dépressif légèrement dépressif légèrement dépressif non tu vois ça ne pousse pas encore peut-être un petit peu on va mettre ça comme ça tac c'est tout poisseux Nico c'est tout poisseux la tête la tête la tête de l'amorto hop hop il y a un joint aussi là-dedans non ou bien il n'y a qu'un joint sur la rondelle non il n'y a qu'un joint sur la rondelle il n'y a pas de joint sur le capot sur le capuchon des fois ça se fait aussi non ils en ont mis un là non écoute tout va bien alors on va faire ça comme ça légèrement un peu un peu trop tu vois il y a un petit peu trop parce que de toute façon on va enlever on est pas mal voilà hop le premier amorto est presque fini on y met donc on est à l'arrière les amortices les amorto les ressorts long forcément alors c'est les amorto d'un dixième tout simplement là-dessus il n'y a pas de mystère elle va être bien suspendue la pépette parce que franchement c'est des beaux des beaux amorto tac hoc alors on mettra un petit peu on mettra un riselon pour on mettra un riselon voilà il y a un riselon pour éviter que la coupelle ici tu vois ne se casse ne se barre sur un choc ou sur une casse on est bien là impeccable tout est smooth et donc il faut faire ça trois fois voilà pour la partie amortisseur si tu veux bien c'est beau c'est propre voilà mon ami allez à la prochaine donc pour les amortisseurs pour commencer le châssis à plus non juste tu vois pour que je remédie à mon erreur tu fais comme ça dans le capuchon encore tac et puis tu y vas en serrant ça tu ne blesses pas les joints tout simplement voilà c'était juste pour être sûr que tu aies bien compris voilà allez à plus